Allez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Projet Santé avec Odile Chabriac. On va essayer de faire... Bonjour Odile ! Bonjour François ! Je te dis bonjour Odile ! Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire beaucoup plus court que les fois précédentes. On va aborder bien sûr un petit peu mon programme pour savoir où est-ce que j'en suis. Puisque j'arrive aujourd'hui, du moins à la fin de cette semaine, à la fin du jeûne de 15 jours qu'on avait décidé de faire. Je suis content d'arriver à la fin de ce jeûne, véritablement. J'ai tenu, j'ai voulu respecter vraiment pour voir ce que cela me ferait, si j'étais capable de tenir, est-ce que ça allait provoquer dans mon organisme. Je ne suis pas pour le moment capable de vous dire précisément ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas, on va en parler. On va parler de la rupture du jeûne, parce que moi je pensais qu'une fois le jeûne fini, j'allais pouvoir me remettre à manger un petit peu correctement. Les spaghettis carbonara, ils pensaient ! Et dommage, non ! Non, non, donc manifestement on est parti pour un programme encore une fois d'une quinzaine de jours. Ce qui tombe très bien, puisqu'il ne restera qu'un jour pour la fin de ce programme de deux mois. Exactement, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu, absolument. La seule chose, c'est qu'on aura fait un jeûne plus long que prévu. Mais bon, finalement, nous arriverons au même moment. Et puis, et puis, et puis, et puis, sinon concernant la perte de poids, depuis le début j'en suis à 19 kilos jusqu'à présent. Je pense que les 20 kilos vont être atteints assez rapidement. Bravo ! Merci. Alors, une question Odile par rapport à ça. Est-ce que quand je vais arrêter le jeûne, étant donné que je vais reprendre une alimentation, est-ce que je vais reprendre quelques kilos ? Oui. Ah oui ? Bon, alors voilà, déjà une mauvaise nouvelle. Non, tu ne vas pas reprendre tout de suite, puisque la rupture du jeûne, c'est long et c'est tout un processus qui doit durer aussi longtemps qu'a duré le jeûne. Donc là, on est encore sur une perte de poids. Mais, et tu vas continuer à perdre du poids, bien sûr. Mais en revanche, quand tu vas rentrer sur une nouvelle alimentation normale, même naturopathique, il va forcément y avoir un petit peu de poids qui est récupéré. Ne serait-ce que le poids de ce qu'on a dans les intestins, de l'eau qu'on a dans le corps, quoi. Bon, il y a quand même des choses, même si tu bois beaucoup, mais c'est pas forcément, elles restent pas forcément au même endroit. Donc oui, on reprend un petit peu de poids. D'accord. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Concernant ce jeûne, qu'est-ce que je peux en dire ? Très sincèrement, je me suis posé la question, avant de démarrer cette vidéo, de savoir ce que j'allais pouvoir en dire. Ce qui est très étonnant, c'est que je sais que je me suis fait du bien par rapport à ce jeûne-là, parce que je me sens propre, dirons-nous. Je me sens beaucoup plus léger, je me sens net. En revanche, étant donné que je n'ai pas fait ce jeûne dans des conditions véritablement adaptées, parce que jeûner en ayant des gens qui mangent avec vous, à côté de vous, sentir toutes ces odeurs quand vous marchez dans la rue et que vous passez devant des pizzas ou devant je ne sais trop, enfin, toutes les choses qu'on peut aimer et qui ne sont pas bonnes, c'est vrai que c'est assez compliqué en réalité. Oui, et c'est bof, et ça, on l'avait évoqué dès le début, moi je dis, c'est quasiment, alors je connais des gens qui le font, et la preuve, tu l'as fait, c'est quasiment impossible de jeûner quand, moi je dis, pour moi, en tout cas, c'est impossible de jeûner quand j'ai une boulangerie au coin de la rue. Mais parce que sinon, on est sans cesse en train d'essayer de garder le contrôle, et donc c'est-à-dire que le mental travaille en permanence pour nous faire maintenir le... Et or, l'objectif du jeûne, c'est quand même d'arriver à lâcher quelque chose et d'atteindre un état qui est au-delà de notre état habituel. Et là, effectivement, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, je crois. Alors, je pense avoir touché cet état-là du doigt parce que, effectivement, bon, le matin, quand on se réveille et qu'on n'a pas mangé depuis une semaine, on a des idées plutôt assez claires, on se sent relativement bien. Les problématiques, c'est juste deux ou trois fois dans la journée d'avoir des petites fringales, etc. En revanche, ce que je souhaitais dire, c'est que si j'ai tenu jusqu'à présent de cette façon-là, c'est spécialement pour vous parce que je me suis engagé à le faire. Et c'est quelque part un petit peu ce que je voulais peut-être réussir à me prouver et à nous prouver à tous, de dire que ce processus d'engagement, cette envie d'aller au bout de quelque chose et de le dire aux uns et aux autres, « Chez moi, ça fonctionne. Est-ce que ça ne marcherait pas chez vous aussi ? » Exactement. C'est le côté ensemble. C'est l'acte public. Alors, pareil, public, ce n'est pas forcément devant tout le monde, mais en tout cas, devant certaines personnes. Il y a des témoins et ces témoins nous engagent. Et je trouve ça, c'est formidable et c'est soutenant aussi. Absolument, très. Et ces témoins, c'est vous. Donc, c'est un grand merci pour tous ceux qui nous regardent en ce moment parce que ça m'a donné le courage d'avancer et puis ça nous permet de rêver à ce que nous allons développer dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Et un vrai, vrai grand merci aussi à toutes les personnes qui sont sur le groupe aujourd'hui de motivation, projet santé, motivation et soutien. On est 120 à peu près en ce moment. Et ce qui s'y passe est absolument génial. Alors, pour toutes celles et ceux qui font partie de ce groupe, merci. C'est aussi grâce à vous et pour vous que j'ai réussi à tenir. Voilà. Alors, Odile, parle-nous maintenant de la rupture de ce jeûne. Comment ça se passe quand on fait un jeûne ? Ben, ça se passe tout doucement parce que le système digestif a arrêté de fonctionner pendant un certain temps et en fait, on va le remettre en route mais avec le plus de douceur et de tendresse possible. Donc, et alors bien sûr, ça se fait progressivement en fonction de la durée du jeûne. On dit, il faut au moins autant de temps que le jeûne avant d'atteindre une alimentation normale. Donc là, en l'occurrence, il y a deux semaines de jeûne. Et ben, ça va être deux semaines avant d'atteindre une alimentation où tous les aliments ont leur place. Tous au sens naturopathique du terme, on va dire. Alors, ça veut dire qu'on va commencer tout doucement par des légumes. D'abord, des jus de légumes parce que la fibre, ça peut être un peu irritant et un petit peu... Donc d'abord, des jus de légumes. Après, des légumes doux, cuits. Après, des légumes crus. Voilà. Après, on va arriver à des céréales et là, c'est dans une semaine. Des céréales sans gluten, donc douces. Et après, des céréales avec gluten si c'est nécessaire, quoi, voilà. Et après, les protéines. Je rebondis tout de suite sur ça parce que le gluten, on t'en parlait tout le temps. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur cette histoire de gluten ? Alors, le problème du gluten, c'est que c'est une grosse molécule qui est potentiellement irritante pour le système digestif. Alors, elle l'a toujours été. Le problème, c'est que les céréales à gluten, c'est facile de les retenir. On dit que c'est sabots, seigle, avoine, blé, orge, voilà. Les céréales à gluten ont pris une place dans notre alimentation qu'elles n'avaient pas avant. Or, le corps réagit toujours quand on consomme trop de quelque chose, que ce soit des céréales à gluten ou d'autres choses. Sauf que là, on se retrouve avec des gens, moi je vois très bien, qui consomment du pain au petit déjeuner, qui consomment des pâtes et du pain au déjeuner, qui consomment de la pizza et du pain au dîner. Et donc, à force d'avoir un environnement saturé de gluten, de blé en l'occurrence, puisque là c'est le blé, en plus un blé qui a beaucoup évolué au fil du temps, et pas dans le bon sens, et bien donc on se retrouve avec du gluten tout le temps. Donc cette molécule complexe à digérer, qui forme comme une colle au niveau de nos intestins, va irriter le système digestif, et va générer, la paroi du système digestif va devenir plus poreuse, ça va permettre à certaines molécules qui n'ont rien à faire dans le système général d'y pénétrer, et ça va, quoi, le risque de maladie auto-immune est important à l'arrivée. Donc c'est pour ça, la question c'est pas, sommes-nous tous intolérants au gluten ? Je ne le crois pas. En revanche, devons-nous tous faire attention au gluten que nous consommons ? Oui, je crois, c'est-à-dire de ne pas donner la prééminence à un seul type d'aliment. Mais il n'empêche que pour toi, ça reste une céréale plus difficile à digérer, plus, voilà, nous on dit que ça fait des cols, donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, et c'est pour ça qu'on préfère commencer par des céréales sans gluten, plus douces, comme le quinoa d'abord, qui est vraiment une céréale douce, après le riz, et après les céréales à gluten. D'accord, ok, très bien. Voilà, et donc en tout dernier lieu, vont arriver les protéines, et ça c'est dans 15 jours, donc parce que c'est ce qui est le plus difficile à digérer pour le corps, on va dire, qui nécessite, voilà, c'est le plus complexe. J'ai entendu parler par rapport au gluten de l'essorage des pâtes, parce que quand on fait cuire des pâtes, le fait de ne pas verser les pâtes avec l'eau tout de suite, et de les égoutter avant, parce qu'il y a une partie du gluten, c'est ça qui est... Dans l'amidon. Dans l'amidon, oui. Voilà, de toute façon, on va toujours chercher à limiter la quantité d'amidon, donc effectivement, ça fait partie des trucs qu'il peut y avoir. Voilà, exactement. Ok, bon, écoutez, on apprend au fur et à mesure. Exactement. Donc, moi, je pensais que j'allais pouvoir au moins manger quelques sashimis et quelque chose comme ça au redémarrage, mais en réalité, pas du tout, donc je continue encore pendant au moins une semaine au régime sec, presque. Non, 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 tu vas pouvoir manger, déjà, c'est là toute la différence. Mais voilà, mais c'est quelque chose de très important, un rupture de jeûne, parce que justement, c'est beaucoup d'efforts, un jeûne, quoi, et j'ai envie de dire, en particulier dans le contexte où tu l'as fait, donc, ben, ne mettons pas tout par terre en... Bien sûr. Quels sont les risques ? Justement, si, imaginons, c'est la question que je te posais, si là, je décidais de manger un beefsteak, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que tu auras très mal au ventre, ça, il n'y a pas de doute, que tu vas avoir du mal à le digérer, qui finira par être digéré, parce que, voilà, t'es un homme en santé, mais qu'en revanche, tous ces efforts, ils auront quasiment été pour rien, parce qu'en plus, t'arrives avec quelque chose d'acide, complexe à digérer, voilà, donc 15 jours pour rien, c'est pas la peine. On fera attention, on n'est plus à 15 jours près. Non, voilà, c'est ça. Et on est presque au bout. Ok. Écoutez, on n'a pas envie de faire beaucoup plus long, en revanche, j'aimerais qu'Odile finisse avec ses vidéos, avec un petit conseil, le conseil natureau d'Odile, aujourd'hui sur cette vidéo, tu m'as parlé de boulot, puisqu'on est arrivé au printemps, c'est ça ? Voilà. Dans les boutiques bio, vient d'arriver la sève de boulot fraîche. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a, c'est une fenêtre qu'on a entre 15 jours et un mois par an. Donc, j'ai pas d'action chez eux, mais en revanche, profitez-en, parce que c'est quelque chose que tout le monde supporte, quasiment, quoi, vraiment, il n'y a quasiment aucune contre-indication. Et l'intérêt, c'est que c'est à la fois détoxifiant et revitalisant, c'est-à-dire que c'est un processus de nettoyage dans le corps, mais comme le boulot est reminéralisant, voilà, on se détoxifie sans danger. En plus, c'est pas mauvais, ça. Alors, c'est de l'eau, mais qui a un léger goût lacté, légèrement sucré. Donc, voilà, mais je parle bien de sève de boulot fraîche que vous trouvez dans les réfrigérateurs de vos magasins bio. Ça vient d'arriver. Sève de boulot fraîche. C'est le printemps. Eh bien, on va tester ça. Voilà, Odile, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ben non, tout va bien. On pourrait éventuellement parler quand même un petit peu du programme avant de nous quitter. Puisqu'on vous a parlé de ce que nous étions en train de faire sur Guides Naturaux, on s'est reposé un petit peu la question quand est-ce qu'on peut lancer ça, est-ce qu'on est disponible, pas disponible, bref. Donc, nous avons pris la décision de lancer le premier programme d'accompagnement qui existera sur Guides Naturaux à partir de mi-septembre, grosso modo. Voilà. Donc, pour le moment et en attendant, ce que nous vous proposons, c'est de rejoindre les personnes qui sont sur le groupe de motivation et de soutien parce que les kilos se perdent déjà par là-bas. Exactement, énormément. Énormément, les vitesses grand-vées. Ça tombe, oui, c'est génial. On va cumuler le nombre de kilos qu'on a perdus tous sur ce groupe. On va arriver à plusieurs centaines. Donc, du coup, l'idée, c'est que là-bas, la motivation existe déjà. Venez commencer à partager avec nous, à définir votre projet, votre programme. Et dès le mois de septembre, lorsque nous lancerons Guides Naturaux, vous pourrez être accompagnés d'une façon bien plus précise et efficace, n'est-ce pas ? Exactement. Parfait. Voilà. Merci mille fois de nous suivre, de votre fidélité. Et puis, on vous dit à très, très vite pour la suite de nos aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio